Bonjour à tous ma galerie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour demain nous sommes le vendredi bien sûr déjà le mardi 13 février tous les systèmes vont en direction de l'action et du plan de cette nouvelle lune vénus style toujours est en train de briller avec de la créativité de la sociabilité en ce mardi faites attention aux ennuis de mars et de pluton de la paix dans la soirée ça a l'air d'être une bien belle journée ma foi ce mardi j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien pour commencer cette journée nous avons trois tirages suspendus messieurs dames j'ai deux clientes qui s'appelle géraldine donc de merci aux géraldines et puis un point de moi parce que je me suis dit c'est vrai qu'après tout je le fais des fois et en deux mois donc on a trois tirages suspendus je pense que je ferai le tirer le tirage au sort à la fin de la semaine donc commenter sur cette vidéo la vidéo de mardi de mardi c'est ça oui mardi 13 si vous voulez participer au tirage suspendu on fera peut-être aussi un petit live bientôt fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit live messieurs dames pour que je vois comment vous allez en ce printemps en ce printemps donc quatre deux coupes j'en veux j'en veux pas je sais pas j'aimerais bien mais est ce que je peux on y va on fonce c'est drôle parce qu'on n'avait pas à l'envers ce cavalier de bâton hier ah non c'était dans l'autre tirage j'en veux j'en veux pas on voit bien avec cet amoureux amoureux à l'envers qu'est ce qui est bon pour moi en ce moment et alors émotionnellement est ce qui va qu'est ce qui va me servir qu'est ce qui va me faire du bien quatre et cinq or vas-y comment se passer la lumière en fait quand il ya trop de lumière de l'extérieur il a du mal c'est drôle c'est la lumière parce qu'avant ça se passait pas et tout était couvert j'ai compris maintenant bah ouais mais chouchou va falloir débrouiller je vais laisser ma main comme ça mais comme ça il peut faire le le point sur ma main c'est bien là après faut pas que je vais bouger à la bref la réflexion et puis un peu de communication ou des idées qui se partagent avec ce valet d'épée 5 de bâton on a presque toutes les cartes à l'endroit messieurs dames à part le 6 de cet amoureux le cavalier d'épée à l'envers qui vous dire surtout si on revient à au valet ne vous précipitez pas ne vous précipitez pas parce que avec cet as de denier qui est là il y a peut-être d'autres options que vous n'avez pas encore vu ou alors qui ne vous paraissent pas aussi reluisante et c'est peut-être bien pourtant celle qui serait les meilleures ou celle qui pourrait vous permettre de passer à autre chose avec ce battleur et ce 10 d'épée au milieu on voit que vous avez envie on voit que il ya un élan que vous recherchez alors que ce soit dans vos contacts dans votre façon d'aborder les gens le sourire la communication il ya quelque chose qui est positif dans dans vraiment dans vos envies mais il ya aussi je pense quelque chose vous ne savez pas si ça va vous en quille oser ou si ça va servir à ce feu du cavalier de bâton donc on dirait avec ce valet d'épée que vous posez des questions parce que le valet d'épée c'est les pourquoi et quand on pose des pourquoi quand on se commence à mettre un comment on appelle ça la manivelle dans l'engrenage non c'est pas ça mais il ya des choses qui se lèvent et il ya de la concurrence alors que ce soit parce que les gens veulent asseoir leur point de vue et qu'ils vont du coup vouloir vous montrer où est-ce qu'ils en sont également et exactement ou alors c'est parce que vous montrez que vous même ça vous intéresse mais sans plus du coup on a des coques qui secouent leur plume il ya quelque chose dans ce 5 de bâton vouloir montrer ce que l'on vaut et au final battleur 10 dp j'ai presque envie de dire le début et la fin le battleur numéro 1 alors c'est soit que vous vous rendez compte de la j'ai envie de dire de la nullité de quelque chose dans le sens ça n'a pas ça n'a rien ça n'a pas de valeur justement soit au contraire vous passez d'une envie à une à une recherche quasiment instantanée et à une paix bien se disent des paix qui est le fakir parce qu'au final il sait bien que toutes ces pensées même si elle l'amène très loin et si elles sont pas toujours très confortable elles vont l'amener à la libération elles vont amener à autre chose mais je trouve ça intéressant qu'on ait le battleur au milieu qui a ses quatre as qui jouent avec les énergies qui recherche des choses depuis quelques jours messieurs dames on en a des asses on en a des asses alors je sais pas si c'est que c'est février on recommence un cycle on repart dans quelque chose est ce que c'est que vous voudrez ouvrir avec le soleil les températures avec la sortie de l'hiver mais il y a quelque chose qui sonne et je le vois bien cavalier de bâton quatre de coupe c'est une combinaison qui nous parle d'aller de d'être en chemin pour aller conquérir quelque chose quelqu'un mais vous savez aussi avec cet amour à l'envers que vous pouvez avoir tendance à parfois ne pas faire les bons choix tout simplement et du coup vous pouvez pas vous voilà j'allais dire vous pouvez pas vous presser jugement à l'envers parce que il ya peut-être effectivement des notions que vous n'avez pas encore si vous voulez absolument stabiliser cette tasse de deniers cette découverte ce projet qui va vous mener sur du long terme et qui vous intéresse cet engagement peut pas le faire à la légère ça c'est sûr et on peut pas le faire sur des idées non plus on peut pas le faire c'est drôle j'ai eu dire on peut pas le faire en conférence tiens donc si vous avez la possibilité bien sûr aller chercher les informations aller chercher le pourquoi la dernière fois il ya certaines choses qui vous ont gêné aller chercher le ce qui vous reste en travers de la gorge aller chercher ce qui vous manque quant à la capacité de dire les choses comme elles sont parce que là vous avez vous êtes conquérant quand même en tant que cavalier de bâton conquérant mais conquérant mais quand même on a la lune juste en dessous de toute façon avec cette nouvelle lune qu'on a vu avec cette c'est la lune noire c'est le moment où on va chercher dans l'obscurité justement ce qu'il nous manque où on fait du travail en profondeur de tiens si j'agis toujours comme ça si ça ça me déclenche ça pourquoi comment profitez-en c'est le moment on dira mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que votre réflexion ou vos requêtes ça ouvre sur le 5 de bâton directement une lutte acharnée pour montrer qu'on est le meilleur et quelqu'un capitule ou quelqu'un est en train de vous dire si je j'ai essayé et je me suis dit que j'allais pas y arriver donc j'ai préféré j'ai préféré pour l'instant laisser les choses comme ça mais maintenant je sais on a l'amoureux à l'endroit et as et deux deniers à l'envers souvent pour moi le deux deniers à l'envers c'est une carte où c'est compliqué de laisser de l'émotionnel dans sa vie parce que on a trop on fait pas les bonnes j'ai envie de dire on prend pas le temps de faire assez bien les choses en tout en général on on est à s'occuper à bâcler à aller pas forcément à bâcler mais ou alors à trop ralentir sur certaines choses ça vous prend deux heures alors que ça devrait vous prendre dix minutes vous laissant le temps de faire ce que vous avez envie à côté et en général on est un peu débordé alors si vous êtes en plus débordé par vos envies mais aussi par vos craintes ça peut être compliqué de faire les bons choix mais il semblerait quand ce mardi les bons choix se rétablissent d'eux-mêmes alors c'est drôle parce que c'est un peu on a l'impression aussi que vous rattrapez quelque chose au vol vous rattrapez quelque chose au dernier moment tant mieux après est ce qu'il ya un dernier moment en fait tant que c'est rattrapé non pas vraiment j'ai envie de vous dire prenez je pense qu'il faut prendre le temps je pense qu'il ya des choses on a as des deniers et de deniers aussi on si on a on ne fait pas suffisamment attention aux détails on va se retrouver j'ai presque envie de dire perdu avec ce qu'on recherchait parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder tout ce qui allait avec ça avec cette as de deniers faites de l'art messieurs dames voilà ce qu'on nous dit faites de l'art exprimez vous dans n'importe quel sens la cuisine c'est de l'art aussi j'allais dire la plomberie la mosaïque c'est de l'art tant que vous mettez le temps les intentions à créer quelque chose de beau surtout en tant que cavalier de bâtons hyper créatif je pense que ça peut vous amener une énergie très bienveillante et c'est peut-être aussi là dessus que vous devez sauter sur cette alors pas forcément quelque chose d'artistique mais quelque chose de créatif en tout cas qui vous manque peut-être avec ce jugement à l'envers pour voir la situation différemment comme si vous vous disiez tiens si j'avais si tout était permis si j'avais tous les droits comme un artiste après tout l'oeil de l'artiste il peut faire éclore ce qu'il veut tant que c'est ce que lui a décidé de faire c'est considéré comme et là on a le sentiment que vous avez besoin d'éclaircir avant d'aller plus loin alors peut-être que ce doit être une image de la plus jolie c'est vrai qu'on dit souvent on réalise ses rêves etc et c'est peut-être trop abstrait mais parfois quand on fait un dessin on a quelque chose dans la tête ça ressort pas forcément exactement comme on le veut si on n'est pas aidé en art mais mais en tout cas on avait déjà cette notion dans la tête et là c'est drôle j'ai l'impression que c'est avec ça que vous devez avancer en ce mardi avec une vision particulière de ce que vous vous aimeriez voir apparaître parce que là il ya quelque chose qui est offert mais est ce que c'est que ça correspond à ce que vous recherchez et vous le savez pas ou est ce que c'est que ça correspond pas à ce que vous recherchez et vous le savez pas il faut comparer avec l'idée que vous en avez vous dans la tête si vous pouviez le créer là ici et maintenant à quoi est ce que ça ressemblerait et qu'est ce qu'il en manque du coup qu'est ce que vous avez pas forcément j'ai envie de dire présager ou qu'est ce que vous avez pas suffisamment pris en compte qui fait que maintenant c'est le moment avec ce 5 de bâton de et ce 7 de bâton d'ailleurs à l'envers de se dire tiens c'est pas passé comme ça c'est pas passé comme ça ah mais c'est là j'ai pas vu qu'il fallait du rouge en fait pas vu qu'il fallait du rouge il ya quelque chose on se bat entre ce battleur et ce 10 dp où soudainement le mental arrive à un point d'immobilité absolue je n'ai plus à m'en faire et compris les trouver ah bon vous me direz commenter n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne dites merci à monique qui dit toujours mettez des pouces et puis n'oubliez pas de commenter sur cette vidéo je le dirai tout au long de la semaine mais si vous voulez participer au tirage suspendu à bientôt merci beaucoup au revoir